Alors, l'ostéopathe, lui, il fait une prise en charge en prenant des décisions seul. Donc, il va faire une expertise clinique, et puis à partir de ces expertises, il va prendre des décisions seul pour avoir des effets sur certains indicateurs. Et donc, il fait une prise en charge symptomatique. Il va avoir des effets sur la douleur et l'espace musculaire et la répercussion fonctionnelle. Un kiné, lui, il va également faire une prise en charge manuelle, mais il fait également une prise en charge assistée par des instruments ou des appareils, alors qu'un ostéopathe, lui, il fait un traitement qu'avec ses mains. C'est exclusivement manuel. Le kiné, lui, va avoir des effets en faisant du massage, des étirements, relâchements, et puis les appareils qu'il utilise, ça peut être des ultrasons, des ondes de choc, des bancs de renforcement musculaire, pour améliorer également l'état de santé du patient. Donc, en fait, un ostéopathe et un kiné font un travail collaboratif sur des indicateurs un peu différents de la maladie, mais le but du jeu, c'est d'améliorer l'état de santé général du patient. Donc, il y a un intérêt à travailler ensemble.